Il y a quelque chose de culturellement important pour les gens d'ici qui se sont établis en Amérique du Nord dans un secteur vraiment pas facile. La batture entre l'île aux Ouelles et l'île aux Greux, abondance de gibiers à plumes. C'était l'endroit où Jean-Paul Riopelle plus tard a su reconnaître ces oiseaux-là et puis surtout la lumière. Il prend toute cette nature-là, puis il l'anime, puis il raconte une histoire avec. C'est du cartoon un peu. La première concession a été accordée ici en 1646 au premier gouverneur de la Nouvelle-France, Charluo de Montmagny. La ville de Montmagny s'appelle Montmagny à cause de Charluo de Montmagny. Les premiers arrivants ne sont pas arrivés ici, cependant. Charluo de Montmagny est allé installer ses premiers censitaires à l'île aux Ouelles, dans l'archipel de l'île aux Greux qui compte 21 îles. C'est une grande prairie naturelle, où il y a quelques boisées quand même, où on peut aller chercher du bois pour construire ses cabanes d'habitation puis s'établir. Et aussi, bien entendu, du bois de chauffage. On est sur le chemin de la batture entre l'île aux Ouelles et l'île aux Greux, puis c'est le plus grand haut marais sauvage en Amérique du Nord. C'est un endroit où il y a 22 pieds de marée lors des plus hautes marées du mois. Puis lorsque la marée se retire, il y a abondance d'oiseaux, il n'y a pas de prédateurs à quatre pattes, les oiseaux peuvent nicher, parfois même jusqu'à deux fois dans la même saison. Bien, pour les premiers Européens, c'était une chance, c'était une façon de pouvoir avoir des réserves de viande à sécher pour l'hiver. Avec la promesse qu'au printemps, les oiseaux allaient revenir, un million d'oies blanches qui obscurcissaient le ciel. C'est surtout à partir des années du début du 18e siècle où on voit vraiment arriver un grand développement avec les sœurs hospitalières de Québec qui achètent l'île d'un seigneur, Paul Dubuis, et qui se mettent à développer l'île, si bien qu'en 1809, elles ont vraiment restructuré toute la façon d'exploiter l'île. Et ça, c'est une date très importante. Elles ont fait construire des maisons par les habitants qui les ont habitées, mais qui n'étaient pas propriétaires. Ce qui nous mène à 1854 à l'abolition du régime seigneurial qui, en fait, n'a pas été aboli à l'île aux Oies. Le régime seigneurial, entre guillemets, s'est terminé en 1964 à l'île aux Oies. C'est assez extraordinaire. Et cette année-là, en 1964, l'île a été vendue au premier club de chasse à la Sauvagine qui a occupé l'île aux Oies, le club Saint-Laurent. Pendant ce temps-là, sur la côte, ici, le développement se faisait. Bien entendu, on était dans le grenier de la côte du Sud. Ça fournissait les céréales à tout le Bas-Canada, finalement. Après ça, plein de monde sont venus s'établir ici. Pointe-à-la-Caille, qui a été fondée à la fin des années 1680, a dû être fermée parce qu'il y avait un problème d'érosion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve ici le cœur du village, en haut, au sud, 4 kilomètres plus loin de ce qu'il était originellement près du fleuve. Tout ça a évolué. Il y a eu des marchands. Il y avait plein de monde qui sont venus s'établir. Des artisans et tout, et tout. Et on arrive au 19e siècle, où l'homme au Mani devient vraiment un chef-lieu et s'est prospère. Et, date importante, 1867, hein, c'est pas que l'année de la Confédération, c'est l'année où vient s'établir Bélanger. Alors, les poils Bélanger, je pense qu'à peu près tout le monde connaît ça. C'est devenu Inglis par après. Et ça, ça a été vraiment le début de l'industrialisation de mon Mani. Étienne-Pascal Taché, qui est considéré comme un père de la Confédération, dont on a une magnifique maison ici qui est devenu un centre d'interprétation, va à Charlottetown et il fait partie de ceux qui discutent pour signer la Confédération canadienne. Malheureusement, il décède avant que de pouvoir voir ses réalisations, finalement. Ce qui est intéressant, c'est que Gilbert Normand, 100 ans plus tard, un peu plus de 100 ans plus tard, qui était maire de Mon Mani, qui avait peut-être une vision un peu plus culturelle des choses, ou en tout cas qui était sympathique à la culture, décide d'inviter Jean-Paul Riopelle pour occuper la maison Étienne-Pascal Taché. Je l'agaçais, puis je lui disais que c'était lui qui était le chaplain de la maison. Bien, on est dans plein quart du centre-ville, voisin de la mairie, en fait. Puis, moi, à ce moment-là, par contre, je pratiquais la médecine comme professionnel. La mairie, c'était pas une job à plein temps. Alors, j'avais mon travail de médecin avec mes responsabilités de maire. Et Jean-Paul comme ami, ça, c'était pratiquement une job à plein temps. Quand je l'ai rencontré la première fois, justement, c'était à la fin de l'été, fin d'août, début septembre, au début de la saison de chasse, où j'avais été reçu chez lui, à sa résidence d'été, qu'on appelait la mairie, à l'île Oswey. Ça fait que c'était la première fois de ma vie que je le voyais. Il était venu me chercher à l'aéroport, avec sa voiture du temps qui intriguait tous les habitants de l'île, qui était un énorme corbillard cadillac noir. Il avait un banc en avant pour le chauffeur, puis un passager. Puis Jean-Paul avait une chaise de parterre à installer en arrière, dans laquelle il s'assoyait. Puis ça brassait pas mal à mon manier dans ce temps-là. On essayait de remettre la ville sur des rails économiques. Puis il était intéressé à ce qu'on aille à un dialogue ensemble. À Montmagny, à l'époque, l'hôtel ici, le Manoir des Érables, puis le Festival de l'Oie-Blanche étaient les deux choses que la majorité des Québécois connaissaient de Montmagny. L'autre fois qu'on s'est vus, c'est au Manoir des Érables, où on a pris un repas ensemble, en compagnie de Renaud-Cyr. Puis là, les liens ont commencé à se créer tranquillement. Il venait ici parce qu'il aimait ça. Mon père était authentique, fait qu'il venait voir mon père, passait par la porte de la cuisine. Tu sais, ce qui est bien quand tu voyages, ou que tu t'as pas pris des lieux, c'est que aussi, tu as cette impression-là d'être chez toi ou d'être chez des amis. À partir du moment où il a commencé à résider ici, jusqu'à temps qu'il part, durant, je dirais, les 60 quelques semaines, on mangeait ensemble au moins trois, quatre fois par semaine, les deux familles. Quand c'était pas ici, c'était chez moi ou dans un restaurant de la ville. Mais on était souvent, souvent, souvent ensemble. C'était quelqu'un de très simple aussi. Ça, c'était... c'était pas quelqu'un de complexe à côtoyer. C'était quelqu'un qui aimait le monde, qui a regardé les anecdotes, qui a regardé les scènes humaines. D'abord, Jean-Paul Riopelle, au sein de la municipalité, parce que beaucoup, beaucoup de gens, de l'international et du Québec, d'un peu partout, venaient visiter Jean-Paul. Quand, en 91, il est retourné à l'île aux Ouest, c'est là qu'il a peint la rosa Luxembourg. Puis par la suite, il a acheté le manoir Macpherson à l'île aux Grues, puis il a décidé de résider là en permanence. Alors Jean-Paul Riopelle, finalement, avec toute son intégration de cette culture, de cette nature, son amour des lieux aussi, bien, il incarne la majesté, la grandeur des lieux ici, et il est devenu un ambassadeur mondial. J'observais le travail des marins. Tout était nouveau pour moi. Les vagues claquaient contre la coque métallique du bateau. Ce fut ma première traversée vers cette solitude à deux et je me sentais déjà le pied marin. J'avais déjà la peau salée. Mon mari était sur le traversier. Là, c'est là qu'on a eu des rencontres avec M. Riopelle. Bien, c'est-à-dire qu'on l'a côtoyé occasionnellement. Je trouvais qu'il était un clapant-clapant. Tu sais, il semblait pas que la vie, tu sais. À un moment donné, il travaillait, il travaillait. Tout d'un coup, paf! Il disait, c'est Fanny, on arrête trois jours. Il pouvait arrêter une semaine, deux semaines. Mais quand il disait, là, on travaille, il travaillait tout le temps. Tous les jours, il fallait qu'ils sortent. Tous les jours, j'arrivais le matin. « Bon, Denis, un soir, on prend un verre. » Non, on prend pas un verre. Il faut monter au village tantôt, quand il y a un verre. L'ouillette, elle prend pas son téléphone dans l'auto parce qu'elle sent cellulaire. Elle avait rien que ça comme communication pour me parler. Parce que Jean-Paul, il y avait pas de modernité là-dedans. Il y avait rien de moderne dans cette maison-là. C'était l'eau, puis du bois dans le poids, point du cours. C'est tout ce qu'il y avait. Quand il est arrivé sur l'île, c'était à l'île aux gens qui ont habité. Mais je le voyais passer en voiture, mais je m'y arrêtais pas, là. On me disait, bien, c'est Riopelle. Bien, oui, c'est Riopelle, mais je m'arrêtais pas à ça. C'est quand que j'ai commencé à aller au monoir que c'est là que j'ai commencé à le connaître puis à m'arrêter, puis à voir tout ce qu'il a pu faire dans la vie. On avait le petit casse-croûte. Des fois, il venait à midi, mais là, l'après-midi, il s'assoyait en dessous des arbres, puis il y a mon chat, il allait le trouver. Il flottait le chat l'après-midi. Il a immortalisé mon chat parce que j'avais vu une exposition qu'il a faite à Montmagny. Je vois ça, un arbre, puis le chat dedans. Oh, j'ai immortalisé mon chat! C'est ça, le panneau de porte, non? Oui, dans le porte. Ouais. Et dans cette neige qui tombait de rue, Oscar, pour la deuxième fois, le marin barbu et discret qui manœuvrait le gru des îles pendant la saison navigable, nous apportait ce qu'il y a de plus précieux, une corde de bois. J'avais manqué de bois. J'avais été guiminer du bois chez le Gagné, puis du bois de greffe que j'avais ramassé. J'ai ramassé du bois de greffe, puis pour ouvrir dans ma cave, puis j'en avais des cordes de plus. Puis on avait été emmener un voyage de camion, là. Quand il a décidé, le premier hiver, de passer l'hiver à l'île-aux-Oiles, en 93, je pense, de le voyager là-bas, Jean-Paul, c'est tout un contrat qu'on a là. La route est fermée, on a les grandes marées, mais Jean-Paul ne connaissait pas ça. Tu vivais en Europe toute ta vie, tu t'en viens ici, sur une autre île qui n'est pas entretenue jamais, pas de courant, pas rien. Le premier hiver, ils n'ont pas été longtemps. On est en novembre, décembre, ils ont parti début janvier. Et en février, il a fallu sortir. Les glaces étaient sur les routes, les gens de l'île étaient nerveux, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'on faisait là. Puis sortez, sortez, vous êtes en danger. Tu sais, il n'y a plus personne qui nous apportait ni pain ni lait, tu sais. Alors, on est arrivés ici. Le constructeur avait dit, celui qui nous avait fait des travaux, dit, je vous conseille de fermer tout le haut et d'habiter une seule pièce en bas. Et Jean-Paul est arrivé et il aimait beaucoup les grandes choses, les grands espaces. Il a dit, je ne vois pas la raison pour laquelle on n'habiterait pas le manoir en entier. Alors, on a tout ouvert les portes. On a tellement eu froid cet hiver-là. C'est absolument incroyable. Les souvenirs que j'ai, là, c'est quand M. Issyre m'appelait du manoir des Arabes. Il me téléphonait. « Hey! » Il dit, « Veux-tu que je traverse? » Il dit, « On va y voir Jean-Paul. » Il dit, « Faut aller le faire rire un peu. » Puis j'étais vraiment comme dame de compagnie. Puis là, je m'en allais au bateau Yves, là. Puis là, il n'y avait rien qui les distraitait. C'était le coucher de soleil. Jean-Paul faisait des siestes à l'extérieur, à part l'hiver, là. Mais c'est un homme qui aimait se coucher dehors, sentir le vent dans le nez, puis sentir ça sur son visage, entendre les oiseaux. Ça faisait toute partie de son observation, création aussi, tout ce qu'il entendait. Et ici, la place pour faire sa sieste, c'était en dessous de ce grand peuplier de Lombardie. Et un jour, j'avais demandé à Jean-Paul, « Est-ce qu'il est plus haut que ton bateau? » Il a regardé, il a dit, « Mon bateau est encore plus haut que ça. » Et c'est là que j'ai pensé que Jean-Paul avait continué toujours à rêver de naviguer, tu sais. Puis ici, c'est le fleuve. On entend la mer ici, là. Tu sais, c'est pas un lac, hein. On entend la mer monter. C'est complètement plein de vie. Alors, c'est tout ce qui plaisait à Jean-Paul. Quand il faisait sa sieste comme ça, les oiseaux, la mer qui baissait, la mer qui montait, on entendait tout. Il connaissait le paysage, les yeux fermés, juste par les sons. C'était un amitié qui était âgissant, mais aussi très prenant. On s'ennuyait jamais avec Jean-Paul. C'était toujours la fameuse surprise d'un personnage comme ça, de pouvoir lui parler. Puis il avait jamais signé des livres de personne, hein. Il signait pas d'orthographe. Bien, nous autres, il en a signé plusieurs. C'est parce qu'il considérait qu'il y avait une importance, là. Mais ça a été une personne qui aurait été marquant sur l'île. Un des peintres les plus célèbres au monde. C'était un contemporain qui a eu une vie assez élargie à l'international, autant à New York qu'à Paris. C'est pour ça que c'était toujours intéressant de l'écouter. Il m'a donné le goût de découvrir tous les gens qui sont majeurs au niveau des oeuvres en arts visuels. Salvatore Dali, la Maison Dali en Espagne, au Pays-Catalans. Donc, c'est tout... Ça a tout été généré par Jean-Paul Riopelle, ça, que j'avais croisé ici à Montmagny. Puis une petite anecdote, c'est que... Il était... une année, on avait reçu un groupe d'accordonistes. C'était des jeunes accordonistes qui venait de France. Et M. Riopelle, finalement, il y avait un concert qui était organisé au Bataouive, ici à l'Île-aux-Grues. Et M. Riopelle était venu les accueillir pour leur souhaiter la bienvenue avec son véhicule. Puis il se promenait en Corbillard à cette époque-là. Tout le monde venait me parler de ça puis il trouvait ça bizarre. Puis là, c'est vrai que ça faisait sympathique. Moi, j'ai vu quelqu'un qui sortait régulièrement de sa zone de confort jeune et ça m'est resté. Fait que j'en ai profité, j'ai fait ça dans la... puis j'en ai profité, t'sais, j'ai été chanceux. J'ai voyagé partout à travers le monde, j'ai fait plein de choses. Aujourd'hui, je suis chef du Château-Frontenac. Mais j'aurais probablement appris les choses de façon beaucoup plus conservatrice. Mon père était un grand chef. On avait un auberge qui était membre de Relais-Château. J'aurais pu m'installer dans un establishment puis faire les choses bien autrement. Mais je suis parti dans plein de lieux où on connaissait pas qui j'étais. Je voudrais essayer des choses différemment, t'sais. Parce que, bien souvent, même quand il traversait, il y avait toujours quelqu'un pour l'aider, là. Je sais pas si c'était un préposé ou un infirmier. Souvent, il voulait y parler. Il se faisait monter sur le queue pour y parler. Mais des fois, il parlait pas. Des fois, il parlait. Des fois, il parlait pas. Il aimait contester des choses. Des choses qu'il trouvait trop imbéciles chez les gens, des fois, t'sais. Des réglementations qu'il comprenaient pas. Puis dans ce temps-là, il pouvait grogner assez contre tout ce qui était autour de nous. Mais c'est pour ça que c'est un homme qui aimait plutôt être concentré dans ses choses et puis de faire des choses et non pas d'être négatif, t'sais. C'est pour ça qu'il a produit autant. C'est un des peintres qu'il a produit le plus, t'sais. C'est incroyable, là. Mais j'aimais sa présence. J'aimais rester assis à côté. J'aimais le regarder. J'aimais, quand il me regardait, ses yeux, là, les yeux. Il parlait pas, c'est un homme qui parlait pas beaucoup, mais ses yeux parlaient, par exemple. Tu sais, son regard, là. On pouvait comprendre bien les choses dans son regard. Son regard et sa poignée de main. Obligatoire à toutes les fois. Tu rentrais, tu sortais dix fois dans la maison, il donnait la main tout le temps. Il donnait la main, puis sa petite main foite, puis moi, j'ai des bonnes mains, quand même, là. Il donnait la main, puis il a de l'air de sa aérel, puis il me semble, je le sens encore, tu sais. Ça, ça m'est resté tout le temps, ça. On passait des fois ici le dimanche, puis je disais, il y a quelque chose, il y avait un petit quelque chose sur son char, puis je vais essayer de t'en perdre. Non, non, on va pas le faire, on va le mettre tout de suite. On va le faire tout de suite. Tout de suite. On va faire ça tout de suite. C'était pas grand-chose. Il fallait changer un waip-per, au bout de suite. Il y a des petites affaires. Il me demandait un vieux siège d'une vieille machine. Il était venu, il y a une vieille, vieille bâtie en face du manoir, puis il avait vu, là-dedans, qu'il y avait une vieille moissonneuse avec un ancien siège d'acier. Tout troué, qu'il voulait avoir, puis là, c'était pas de mancheur. Puis regarde, il était mis à la maison, je vais te le démarcher, puis je te le descendrai, il y a pas de problème. Là, moi, je savais pas jusqu'où ça irait, ça. C'est à 45 pieds, je pense. Puis là, beau qu'il va vous dérouler ça, j'avais ça au sol en 100 pieds. J'achetais ça des gros rouleaux. Fait que là, bien, j'ai déroulé ça. Puis là, bien, moi, je savais pas, là. Moi, je pensais qu'il couperait ça, puis que ça serait des petites toiles. Mais non. Ouais, bien, en fait, j'avais les grosses, grosses bûches, puis ils m'avaient demandé qu'ils voulaient avoir toutes sortes de modèles, un peu. Des bûches bizarres, un peu. Puis il y en a des bizarres qu'on peut voir en dessous, là. Puis ça a fait, là, regarde, on va la preuve, regarde, la peinture est dessus, puis ça en est servi, puis tu vas mettre les vrais, vrais bûches sur Rosa, puis c'est ça qui est là, là. C'est vraiment ça. On est invités au vernissage de Rosa Luxembourg. Puis on avait acheté, là, toute la grande série, là, qu'on développe, là. On l'a, là, aussi. On l'a autour du matelas depuis 100 loupes. Oui, être en dessous du matelas, parce qu'on veut pas qu'elle se froisse, puis qu'elle se brise. C'est ça de l'homme, là. Une autre mètre-là. Quand il y a des expositions comme ça, comme l'exposition à la bibliothèque de Montmagny, je trouve que c'est des moments importants pour chez nous. Puis c'est sûr que là, c'est là, à ce moment-là, que les souvenirs reviennent. Ça a été un bout de ma vie que j'ai bien aimé. La réalité, c'est l'imagination. De cette génération-là, il y a eu très, très, très peu de gens. Ils sont une poignée de peut-être une cinquantaine de personnes qui auront rêvé très grand à ce que l'art puisse changer la vie. qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à nous raconter. Puis c'est un homme d'une grande vivacité d'esprit qui est un excellent conteur. Puis il y avait toujours des choses inédites aussi à nous raconter parce qu'il a connu des gens comme Picasso, comme Dali, pour en nommer plusieurs. C'est tout un univers qui est grâce à M. Riopelle que j'ai découvert. C'était l'histoire, finalement, artistique, culturelle, intellectuelle également du Québec à partir des années 1918 jusqu'au début des années 2000. Il y avait toujours un bout d'aventure avec Jean-Paul Riopelle. Il aimait faire pleurer les enfants. Il leur faisait des grimaces jusqu'à ce que l'enfant découvre que c'était un jeu. Alors Jean-Paul pouvait insister pendant 15, 20 minutes à faire le lait, à s'étirer les oreilles, à faire des grimaces, à faire des bruits. Puis l'enfant pleurait et finalement, il se rendait compte que Jean-Paul était en train de jouer avec lui. Et là, il l'avait gagné. Eh bien, c'était un homme qui a peu de paroles, mais un homme extrêmement bon, sympathique, généreux. Il dit, David, il dit, si tu veux bien vivre, il dit, garde les femmes de ton bord. Ça, je me rappellerai toujours de ça. Il dégageait tellement, il avait un charisme tellement grand, les gens savaient qu'il avait affaire à quelqu'un d'important sans connaître le nom. sans savoir ce qu'il faisait ou il dégageait beaucoup, beaucoup. Tu peux toujours croire que les problèmes ou que les belles choses appartiennent aux autres parce qu'ils ont eu de la chance. Mais les choses que tu crées, que tu fais, les choses que tu provoques, c'est toi qui es fait. Puis les aventures que tu vis, ce qui provoque les choix que tu fais dans ta vie, les succès que tu as, les rencontres magiques, les ci, les ça, ça n'arrivera pas dans ton salon. Tu sais, c'est à la part des autres. Il était spécial. On appelle ça un gars spécial. Très spécial. Oui, je suis tout le monde venu à donner avec. C'est un genre que je m'aime. C'est vraiment bien ça. Parce que c'est un, tu sais, c'est un gars moderne. Il était chez la cour. Jean-Paul avait atteint une grande humilité, je dirais. Il s'était grandi comme humain, comme bien des gens. Il savait qu'on était un grain de poussière, tu sais, dans tout cet univers-là. Puis même lui, même s'il a traversé des continents qui a été connus partout puis qui était adulé, il restait cet homme fragile comme ça, qui avait peur de la mort, qui avait peur des séparations, qui avait peur de perdre des gens. Jean-Paul était un être complètement émotif, d'émotion, et puis il faisait énormément d'angoisse, oui. C'était pas un être tranquille, là. La vie, c'était pas un long fleuve tranquille pour lui. Moi, j'ai la profonde conviction que Jean-Paul Riopelle voulait changer le monde. Qu'est-ce qui est au centre de son oeuvre? C'est la grande oie blanche. C'est l'âme de la région. Il allait chercher les détails, et il les agrandissait. On regarde un cadre, une toile, on regarde un cadre, bien là, on voit l'oeuvre en premier. Mais si tu vois le cadre en premier, bien là, c'est là que tu te dis que c'est un beau cadre. Il transporte notre culture, Jean-Paul Riopelle, donc c'est une chance qu'on a d'avoir quelqu'un comme lui qui a su reconnaître la lumière, la beauté de la lumière, et c'est ici qu'il a décidé de s'installer. Il voyait, tu sais, il voyait des affaires qu'on ne voyait pas. Il y en a qui disaient ses oeuvres, ses oeuvres, c'est parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui disaient, non, c'est l'un des barbeaux, c'est ça, non, non, c'est pas en fait. La grande majorité de ses oeuvres ont été faites à Lulosouais, même dans les années précédentes. Quand il s'en venait supposément passer du temps à chasse, il passait l'automne-là à peindre. Tu sais, il expliquait ses oeuvres, puis c'était bien sûr. Il y en avait partout, il peignait des portes complètes des deux côtés, les murs étaient peints, il y en avait même la porte d'entrée à peindre, tu sais, c'était... Pas convaincu que Jean-Paul adorait la chasse à l'oie, je pense qu'il adorait les oies. C'est quand même un milieu magnifique, les îles, tout ça, puis Jean-Paul il passait beaucoup de temps sur les îles. On l'a vu dans sa dernière phase en peinture avec Hommage à Rosa Luxembourg, puis tout ça, toute cette idée-là de l'oie, puis là, c'était très présent, c'était très présent dans sa vie, mais c'est quelque chose qu'il trouvait fascinant, c'est quelqu'un qui était très inspiré par la nature. Puis surtout la lumière, donc lorsque le soleil se couche sur les îles, chaque jour, la marée est haute 45 minutes plus tard à tous les jours, donc c'est jamais la même température couleur, c'est jamais la même lumière qu'on observe, donc les couchers de soleil ils n'ont jamais manqué, et puis dans ces couchers de soleil, on entend et on voit les oiseaux, Riopelle, il les a mangés, il les a chassés, il les a vécus parce qu'ils étaient là avant le lever du soleil, oui pour la chasse, mais je pense que c'était surtout un très fin observateur. Les oeufs en or, je dis les oeufs en or, ça n'existe pas, mais moi il me les a montrés les oeufs en or, quand le soleil se couche, puis qu'il passe un voilier d'oie, puis que le soleil reflète en dessous du ventre des oeufs, ils sont dorés ou argentés. Chez Lou, je voyais les oeufs régulièrement, mais j'avais remarqué qu'avec cet angle de lumière-là, il pouvait y avoir toute cette luminosité qui ressort de l'oiseau. C'est partir de quelque chose de simple et de naturel et de réussir à l'exprimer sur une toile, je trouve que j'ai trouvé ça génial. Tu sais, ça vient de toutes les blanquièmes, ça vient de toute la nature qu'il a observée, et puis tout à coup, lui, il en fait un amalgame, il en fait un tableau. Une oie peut contenir un soleil, une lune et puis tous les animaux de la forêt. On a fait quelque chose en commun, mais jamais j'oserais parler de génie partagé ou rien de ça, ça ne sert à rien à voir. C'est vraiment, j'étais une assistante dans l'atelier, mais il m'a permis de faire les plus belles choses des fois sur ses tableaux. Tu sais, je savais où je devais mettre tous les rayons de couleur, les noirs, les blancs, il fallait les laisser tout ensemble, faire attention aux dégradés de blanc parce qu'après ça, il y allait automatiquement, tu sais, quand il allait chercher ses couleurs, oh ben, il disait, passe-moi une canette, n'importe laquelle. Puis là, il jouait avec les couleurs comme ça, je pouvais choisir, ça me mettait mal parce que j'avais peur d'influencer, tu sais. Mais il disait, non, occupe-toi pas de ça, passe-moi une canette. Puis là, il travaillait avec la couleur qu'il avait. Lui, il aimait le hasard aussi, tu sais, c'était toujours, des fois, il appelait ça des heureux accidents. C'est sûr qu'on travaille avec les couleurs de l'oeuvre. Chaque oeuvre a son encadrement spécifique, là. Du noir, l'argent, en général, c'est pas mal dans ces tons-là, là. C'est tellement étroit. Si on met d'ailleurs un carton, là, dessus, ben, on se rend compte que c'est étroit, c'est le dessus, puis ça permet vraiment le libre choix à toute l'oeuvre. Plutôt que d'arriver avec une mouleur plus large, mais qui, quand même, peut faire beau aussi, dépendamment du décor puis dépendamment du goût de tout le monde, on peut mettre une mouleur beaucoup plus large. Mais c'est... Dans le cas de Riopelle, c'est tellement moderne qu'on est vraiment porté vers... les mouleurs étroites. Finalement, l'oiseau, ici, argent, c'est lui qui m'a inspiré pour aller chercher le fond argent, la couleur du papier sur laquelle il a été imprimé pour refaire la même couleur. Puis avec la moulure noire qui vient chercher vraiment une... vraiment une touche, la définition, là, pour lâcher toutes les lignes noires qui sont dans le tableau. Depuis mille ans, finalement, la chasse à sa vagine se pratique à cet endroit-là. Et Jean-Paul Riopelle étant un chasseur, là, ou ici, un passionné de chasse même et aussi un amoureux des oiseaux, a pu transporter ça à travers ses toiles, en faire une allégorie qui, aujourd'hui, fait que, par ses représentations, Montmagny, qui fête son 375e anniversaire cette année, en 2021, est devenu une référence en ce qui concerne Jean-Paul Riopelle. Quand on croise des gens aussi qui sont amateurs d'art visuel puis qui nous parlent de Jean-Paul Riopelle, ils sont tous fiers quand on leur dit qu'on vient de Montmagny, la région des Lougrues puis tout ça, bien, ils sont tous fiers de ça puis ça nous rend fiers nous aussi comme de la raison parce que Jean-Paul Riopelle, c'est international. On est chanceux d'avoir cette exposition à la bibliothèque de Montmagny cette année parce que c'est des oeuvres qui n'ont jamais vues la lumière qui, pour la première fois, vont être vues par les gens de la région qui connaissent ou qui pensent connaître Riopelle, mais lorsqu'on voit ces oeuvres, on comprend qu'il a bien lu, qu'il a bien vu la région, où il a vu l'abondance des oies blanches. Il y a toute la faune mais il y a aussi des indices qui racontent notre passé, notre histoire. Tu ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, comment on représentera Jean-Paul, comment on consolidera son oeuvre pour avoir une collection autour d'un musée ou d'un espace Jean-Paul Riopelle avec le temps. Fait que là, on les a dans notre coin, on peut les voir puis ils font partie de nos festivités puis ils appartiennent encore au lieu d'une certaine manière, ce qui ne sera peut-être pas toujours vrai. Fait que profitons-en, il faut sauter sur l'occasion.